ma soeur a vu cette chemise en tout cas ce top et cd ça ressemble à la tenue des gens qui travaillent à footlocker c'est pas grave donc comment j'en suis arrivé là ou la 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 en tout cas je sais pas pour vous si vous ne savez pas c'est vraiment difficile de mettre la main sur les produits de ivy park en tout cas j'ai vu plusieurs fois enfin il y avait une fois je vous me suis dit ok pourquoi ne pas vouloir acheter tout ça marchant chose je me rappelle c'était peut-être un week-end et tout ça que c'était sorti et il était peut-être trois heures j'ai toujours debout et tous à trois heures du matin je vais sur le site adidas tout était vendu tout me suis dit mais il ne restait plus que les plus size j'en ai m'ont dit ça en français je sais pas trop mais c'est plus que les plus ça je me suis dit mais les gens dorment sur le site donc je me suis dit ok ce n'est pas que je veux enfin c'est il ya des trucs étaient jolies de je voulais enfin j'ai eu un une des choses que je voulais en tout cas et je me suis dit tu sais quoi c'est même pas histoire de way machin billon c'est non je veux voir à quel point je sais rapide pour faire certaines choses j'étais là en fait je me suis dit ok je vois partout des gens qui disent ouais non il faut faire si il faut faire ça il faut faire si il faut faire ça pour être pour pouvoir acheter les produits de avis par je me suis dit mais attends pourquoi c'est une ce sont des mots de tête comme ça juste pour avoir des produits de ivy park donc je pense que c'était que le truc est allé en live à 17h et à 16h56 j'étais sur le truc et ça m'avait donné je pense que j'avais créé un compte adidas donc ça m'a donné je sais pas deux minutes avant que le truc point de live et tout ça là et donc j'ai pris deux articles j'ai mis dans laquelle j'ai mis à la caisse et j'ai check out et tout ça mais genre rapide comme disent les gens deux spies en tout cas c'était un rapide comme là et au moment de payer genre j'ai mis j'ai entré ma carte rapidement tout ça machin chose et le truc c'est que ça tournait pendant vous savez quand on dit quand on dit ne rafraîchissez pas la page et tout ça machin chose ça fait ça pendant dix minutes je me suis dit ouais c'est pas possible là c'est clair que ben toutes les façons c'est pas comme si je je priais c'est pas comme si je priais pour avoir ça et tout je me suis dit ok si je si j'ai quelque chose ça va si j'ai rien ça va aussi mais à la fin samedi wayne mais votre transaction a marché nani nana et ça m'a je pense que j'ai reçu un email le jour après pour me dire que pour me donner mon numéro de confirmation et tout ça je me suis dit oh ok mais après que que ma transaction était comme on dit ça validé je suis repartie sur le site mais je vous assure le site était en ligne à 17h 17h15 tout était sold out je me suis dit hein il ya des gens qui donnent sur ça parce que le truc c'est que cette release là le avis park 2.2 drip drip 2.2 whatever thingy the name is avait trois dates le je crois que c'était la première date je pense que c'était le jour je l'ai eu en ligne la deuxième date c'était le 18 ans store et le 19 je sais pas world war donc quelque chose du genre donc ça a commencé d'abord aux états unis tout ça donc j'ai eu le premier le premier truc quoi et je me suis dit donc il ya des gens qui vont sûrement essayer d'en avoir en ligne et c'est d'avoir une store le 18 essayer d'avoir quelque chose de 19 j'ai fait je crois que trois jours plus tard j'ai reçu mon truc c'était ras je vous dis c'était rapide j'ai reçu ça mais rapidement et c'est ici mon adresse c'est ok donc c'est ici ok j'ai même pas ouvert un sans corps fermé tout ça je me suis dit ok que je puisse faire un boxing et tout ça c'est des vêtements donc les gens sont petits teintillais c'est par les vêtements vu que oui donc je vais ouvrir ici il ya une languette ici qui facilite tout le truc ok l'autre languette ici j'ai même pas ouvert c'était là ça traînait ça fait deux jours ça traîne ici et donc voilà comment ça se présente j'ai commandé ou enfin ça a bougé la caméra désolé donc j'ai commandé le sports bras bien sûr parce que je suis une personne qui fait du sport donc c'est pas que je vais j'ai commandé juste pour le dire de commander donc j'ai commandé le sport bras ça a l'air d'avoir beaucoup de soutien ok donc le sport bras et tout ici c'est écrit ivy park park ivy whatever y'a pas un ya le i est caché ivy park c'est le ivy park zebra so c'est comme ça c'est écrit et j'ai aussi acheté la robe voici comment elle se présente avec pour tout séquence avec ivy park sur le côté et tout donc je pense qu'il ya un truc à l'intérieur je sais pas c'est quoi en tout cas ce truc d'adidas et c'est à vie park logo dress que je puisse enlever les trucs transparents par dessus là d'abord et les deux les deux trucs j'ai pressé en médium parce que franchement j'ai utilisé médium donc pourquoi ça ça donne les reflets whatever est ce que vous pouvez lire là oh la la commande focus ok donc ouais et donc voilà c'est tout ce que j'ai eu parce que toutes les façons le reste était déjà sold out je voulais bien le legging avec les trois traits et tout ça mais bof bref je n'ai pas eu et c'est pas comme si je voulais vraiment je suis pas une die hard fan de beyoncé tout ça pour bill like oh j'ai pas eu non j'ai pas eu j'ai pas eu quoi donc mais c'était juste un c'est juste un challenge franchement mais bien sûr je vais les porter parce que franchement je les ai achetés donc si vous me voyez avec la robe là tout le temps ben c'est parce que j'ai envie de la porter donc voilà un peu désolé vraiment ces derniers temps je suis un peu à revêt pour les vidéos cheveux je ne sais pas c'est quand la dernière fois que je sais pas c'est qu'on a bien fort que j'ai lavé mes cheveux je veux vous dire la vérité je suis supposé laver mes cheveux tous les jours je dis demain ok je suis supposé laver mes cheveux je sais pas le week-end on a qu'à se dire la vérité je pourrais faire ça que le week-end parce qu'en semaine je me vois pas vraiment je me vois pas donc voilà un peu pour la vidéo j'espère que vous allez bien attendez vous à d'autres vidéos de moi et tout ça et voilà un peu n'oubliez pas de vous abonner de commenter de laisser vos suggestions pour que je puisse avoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne allez à la prochaine je sais que je regarde le viewfinder mais 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 votre soeur ça va quoi ah là là vous savez on peut pas emmener les convolets quelque part c'est pas grave ou non je suis désolé c'est moi d'abord un peu m'admirer m'admirer bref et les coups j'ai fait mon make-up aujourd'hui j'ai j'ai utilisé la palette de jackie aina oh là là elle est où la palette tu es où ma chérie oh là là elle se cache et c'est caché where are you baby where are you baby ah ah elle se cache je sais pas ce que je l'ai mise oulala c'est comme si je suis en train de mentir comme ça là oh where are you where are you ok here on think c'est là donc j'ai utilisé la palette de jackie aina je l'ai depuis la fin de l'année passée donc j'ai utilisé edges ici ça c'est wigglies et zam donc edges j'ai utilisé pour la couleur de transition wigglies le rouge que vous voyez là et zam zam ok quoi d'autre si vous voyez le fond de teint en tout cas j'ai du mal à match le fond de teint avec mon torse mon torse est tellement plus clair que le reste de mon corps que des fois ça fait donc je me suis dit tu sais quoi cette fois ci tu prends un fond de teint qui est foncé toutes les façons on s'en fout un peu et puis le background est noir et j'aime bien l'effet que ça fait j'ai l'impression d'être une personne des années 90 dans les années 90 en tout cas bref ya la seule raison pour laquelle j'ai acheté c'est parce que une aura collabora avec ça parce que vous vous me verrez jamais avec un camp avec un truc d'anastasia beverly hills to be honest voilà merci à regarder à la prochaine vidéo